Bienvenue, merci de suivre ce numéro de kiosque de ce vendredi 9 août 2024, le dernier numéro de la semaine. Alors vous aurez des analyses, commentaires de l'actualité du jour en République démocratique du Congo avec Sergent Tseka qui est face à Freddy Chilolo. Voilà, l'actualité ce vendredi en République démocratique du Congo reste dominée par les décisions des justices, d'où tout d'abord Cornel Nanga, le coordonnateur de l'agence FEUV Congo FC et Consor sont condamnés à mort. Nous allons analyser, commenter sur cette décision des justices. Autre décision des justices, c'est par rapport aux militants de force de progrès qui ont eux aussi été condamnés à mort. 17 militants ont été condamnés dans l'affaire de l'attaque de deux umeibles à Gombe, de l'umeuble Kamoul ainsi que de Gélem à Gombe. Et 50 sont acquittés et il y a d'autres qui sont condamnés à deux ans et dix ans de prison. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est à la chambre haute du Parlement où la campagne électorale des vrais députés aujourd'hui, ça a été reporté à une date ultérieure. Et de ce fait, l'élection du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement est également reportée à une date ultérieure. On parle des raisons d'ordre logistique et sécuritaire. Nous allons en parler avec nos invités. Nous allons également commenter la liste des candidats retenus pour ce bureau définitif du Sénat avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre et rester fidèles au magazine Kiosk. Le CERN-TK, bienvenue, bonjour. Merci madame, merci aux téléspectateurs, merci à ceux qui suivent Kiosk. Heureux d'être là pour clôturer cette semaine avec des analyses que nous espérons porteurs. Mais j'aimerais commencer cette émission en présentant des sincères condoléances à la famille Makolo qui a perdu sa fille Clarisse, qui est vraiment une petite soeur pour moi. Donc, de cœur avec toute la famille, avec les parents surtout. Et puis, on est là ensemble pour soutenir que l'éternel puisse visiter cette famille. Je crois pas ce que c'est dur à supporter. Merci Sénat-TK, condoléances à la famille. Famille Makolo, vous l'avez dit. Makolo, Willy Makolo qui est un confrère d'ailleurs. Ok. La petite soeur à Willy Makolo. Freddy Tuyo, bienvenue. Merci madame, bonjour. Ça fait longtemps. Vraiment. C'est un plaisir d'être avec vous. Parlez-moi comment on a été l'actualité. C'est toujours un plaisir d'être à Kiosk. C'était M. Chaufard, le CERN-TV. Il y a M. qui a fait des staffs députés, Moukéba est député. Près de lui qui était depuis la prison. Et on se trouve qu'on est là aujourd'hui. Parlez du pays et on poursuit être à mesure, à la hauteur du débat de ce matin. Voilà. Et mes condoléances aussi à M. qui était confrère pour la façon dont il vient de rendre l'âme. Ça fait très mal de prêtres, très chers. Mes compétences à la famille. Voilà. Nous allons parler du pays comme vous venez de le dire. Alors la grande actualité ce matin, c'est cette décision de justice. Korné Nanga est consorts condamnés à mort. C'est un petit cas. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision ? Je pense que c'est une décision vue du point de vue politique et par rapport à la situation de l'or qui s'est justifiée. Parce qu'à un certain moment, il faudrait décourager toute la velléité de rébellion, de révolte. On comprend qu'il y ait des frustrations. On comprend que les gens ne puissent pas avoir le même point de vue, qu'il y ait convergence des vues. On comprend qu'il y a des gens qui puissent avoir beaucoup d'attentes par rapport aux réalités sur le terrain. Mais je pense qu'il y a des mécanismes d'expression de ces frustrations, de ces mal-êtres, de cette amertume. Il y a par exemple l'opposition qui est reconnue, qui a une place où on peut s'exprimer, dire ce que l'on pense. Mais quand on prend les armes pour entrer en rébellion, qu'entrer un système pour lequel vous-même vous avez travaillé, là je parle de Nanga, il a été président de la Sony. C'est lui qui a installé, qui a publié les résultats des élections. Elisabeth Félix, c'est qu'il est président en 2018. C'était lui. Et devenir l'antithèse de soi-même, je trouve que c'est pas tellement élégant, c'est pas tellement cohérent. Et en plus, ce qui est encore beaucoup plus grave, on donne l'alibi à l'agresseur. C'est-à-dire, vous vous associez à ceux-là qui occupent indéfiniment notre territoire, pour des raisons aussi évidentes et surtout économiques. Et vous voulez apporter une justification à cette tuerie, à cette barbarie. Je dis que cette décision tombe à propos aux condamnations à mort. Est-ce exagéré ? Est-ce, est-ce, est-ce ? On a levé le moratoire, on verra dans quelle direction. Prendre de part, entre-temps, Nanga a réagi aussi. Il s'est moqué de cette... Pratiquement, je pense que je n'ai pas exagéré de cette décision, en disant que bientôt, les choses vont changer et que ceux-là même vont rejoindre ce qu'il appelle la révolution, la libération. Donc, voilà. Et chacun campe dans son camp. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a nos frères, nos compatriotes qui vivent des atrocités. Des gens de vue continuent à être fauchés. Et l'avenir est sombre. Et si on participe à cette entreprise-là, de manière à ce qu'on puisse donner crédit à l'adversaire, je pense que c'est quand même criminel. Pas quand même, c'est criminel. Vous savez, c'est alors que c'est une décision qui vise à décourager. En même temps, vous avez soulevé la réaction de Nanga. Est-ce qu'avec sa réaction, vous avez dit qu'il s'est pratiquement moqué de cette décision ? Mais il s'est moqué de cette décision parce que... Découragement et honorat. Il n'y a pas que la condamnation de justice ici, à travers ce procès. Il y a aussi les États-Unis qui ont pris des sanctions contre certaines personnalités. Mais ça n'empêche pas de continuer de progresser. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce qu'on devait attendre de Nanga, à votre avis ? Non. C'est-à-dire qu'il ne peut qu'être sur la défensive, il ne peut que prêcher pour sa chapelle. Et je pense qu'il y a des gens qui seraient, je le dis, au conditionnel, prêts à réjouir de ce mouvement. Le problème, c'est celui-ci. Il y a eu beaucoup d'attentes. Même l'Union sacrée qui est là. Il y a des gens qui espéraient devenir ministres, parce qu'ils ont échoué aux élections, ils attendent peut-être la mise en place des animateurs du portefeuille. Mais on ne peut pas tout devenir, on ne rentre pas en politique juste pour devenir ministre. C'est là où il y a un problème, madame. Tous ces aigris, tous ceux qui sont dans l'amertume aujourd'hui, tous ceux qui ne se sont pas réalisés politiquement, ne jurent que par la perte de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut trouver un régime qui pourrait donner de la place, des nominations à tout le monde ? Le plus important, à mon avis, travaillant pour un Congo nouveau, un Congo qui donnerait l'opportunité à tout le monde, aux enseignants, aux médecins. Je peux être un enseignant, mais un militant de tel parti politique. Je peux être un ouvrier, militant de tel parti politique, cultivateur. Alors si on y va en politique justement pour avoir l'ordonnance présidentielle, avoir des prados, des cortèges, alors là, on ne serait jamais sorti de l'auberge. Avec cette logique-là, on ira de rébellion en rébellion. La prédécision de la justice est au sujet du coordonnateur de l'AFC. C'est ce que nous misons. Condamné à mort, on a vu la réaction de Nanga. Quel impact a cette décision ? D'abord du point de vue national, même au niveau international, et surtout sur lui-même qu'on est en Nanga. D'abord, il faut qu'on a peut-être que c'est un processus pédagogique. C'est pour donner une leçon aux autres, décourager aux autres, à ceux-là qui nourrissaient l'envie des régions de la rébellion. Donc ça, c'est la première chose. Déjà le fait de mettre sous séquestre leurs biens immobiliers, leurs avoirs, sanctions, toutes sanctions, ça décourage ceux-là qui nourrissaient des vénéités de vouloir réjouir la rébellion. D'avoirs ici au pays. Oui, oui. Mais ils sont plus à l'extérieur. Tous leurs biens sont sous séquestre, donc l'immeuble que tu connais, Castelo sur Presse-des-Lièges, c'est bien sur le boulevard ici, au niveau de... Qu'on appelle ça... Là où on voit les billets pour aller à l'Europe ici, sur le boulevard, envers la transellerie, tout est sous selle. Et ceux qui sont à l'extérieur, alors ? Tout, 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 alors... Même à l'extérieur. C'est-à-dire que les pays, avec nous avons la coopération, sont saisis, et le ministre de l'État, Moutambala, l'a martelé hier, il va lancer un mode d'arrêt contre Nanga, mais maintenant, il y en a une question qui se pose. Que faire pour capturer Nanga, là où il est dans les forêts de retour ? Je pense que c'est là où... La grande question. ...l'armée congolaise doit maintenant s'apaisantir. Comment accueillir ? Parce qu'on ne peut pas contre un individu qui n'est pas l'étranger. Il est au pays maintenant. Maintenant, il faut que les forces de défense et de sécurité des renseignements puissent maintenant fomenter un plan. Comment accueillir Nanga et compagnie, et je pense que l'armée doit être en mesure de le faire. Parce que c'est l'État congolais qui est menacé. Nanga a apporté l'eau au moulin de l'agresseur. Nanga a aujourd'hui. Kagame a maintenant le choix de dire qu'il voit la crise et maintenant congolaise à cause de la gestion de Nanga à son aventure. Donc, ce procès a été pédagogique pour décourager, pour que les fils du pays ne puissent plus nourrir les envies de trahir la nation. Aujourd'hui, tous les fonds sont destinés presque à la guerre. Avec la banque centrale, les caisses sont vides. Au cabinet ministériel du gouvernement, il n'y a pas d'argent. Toutes les ressources sont plus focalisées. Et Kaboui a dit l'autre fois, on l'a pourrie un fou, le 31 mars 2024, lors du matin, il avait dit les milieux qui nous engraisent tous les jours ici, les recettes, sont pourvues pour l'effort de guerre. Et malheureusement, on a du mal à orienter beaucoup plus les ressources au développement, à la construction des routes, aux infrastructures, parce que la paix n'a pas de prix. Et pour cela, le président ne les a pas sur les moyens. Donc aujourd'hui, ce que s'est passé hier au niveau de la Cour militaire, c'est un signal fort en direction de tous nos frères qui ont souvent lorsqu'ils sont pauvres aux affaires. Parce que, vous savez, notre ami, mon confrère, Makhlopaloukou, c'est un ami, un aîné avec qui, chaque week-end, on t'a vu sur le plateau de ce qu'on voit chez mon ami Obed, à des années comme moi ici. Et, notre ami-là était au concert communication de Mme Fourara à la culture. Et, décidemment, après un mois, il a réchauffé le 3. Donc, je me dis, Dieu seul sait, si dans ce gouvernement soumis, il n'y a pas des gens qui sont des connivaces avec Nama. Et, le ministre, tel a dit hier, Moutama Constantin, on l'a dit, on va élargir les poursuites judiciaires contre des gens-là sur qui pèsent les soupçons des liaisons ou des liaisons avec la mouvance d'agression avec Kagame avec la baie de Korné Nanga. Donc, aujourd'hui, maintenant, justement, par rapport à cela, comme vous évoquez ce qu'a dit le ministre de la Justice, on va poursuivre toutes les personnes sur qui pèsent les soupçons des liaisons avec la mouvance rébelle sur la coupe de l'agression rouennaise. Alors, dans ces soupçons, dans ces soupçons, c'est juste pour donner l'image comme quoi, c'est une crise qu'on voit qu'on l'a aimé, l'affaire que c'est une crise économique, sans l'agression, le Rwanda n'a pas à manger. Voilà, dans ces soupçons, le Rwanda n'a pas à l'affaire de l'affaire de l'arrivée des sons, tout ça. Et là, c'est juste un soupect qu'on a balancé pour... Alors, les gens qui sont soupçonnés, les gens qui sont soupçonnés, il y a Joseph Kabila aussi. C'est quand les magistrats suprêmes la cité, c'est le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il y a des jours à venir, il y aura aussi un procès sur Joseph Kabila, soit comme Nanga est condamné à mort, comme c'est lui qui est derrière Joseph et Nanga, il sera dit aussi condamné à mort. On peut dire ça, on peut déduire comme ça. Alors, vous savez, un chef de l'État, quand il parle, ce n'est pas en l'air. Le chef de l'État, président de la République, c'est un homme le plus renseigné, le plus informé de nous tous. Parce qu'il a la ANR, il a des rappeurs, des jambes, toutes les structures des renseignements et même, je dirais, avec le monde. Alors, quand le président a parlé, a lâché, il a dit, l'AFC, c'est Kabila, c'est tout dire. Et Kabila, il avait dit aussi, il y a son temps, que Kabila est sorti par une offre du leuze, la preuve, elle a des jambes, nulle part s'est renseignée par quel jour il est passé pour aller là où il est parti. D'où il s'est passé comme d'un. Et hier, Belamoui, notre confrère, a fait un historial qui est géré l'Eyeb, il a dit, Kabila est en exil définitif, il ne reviendra plus. Et maintenant, comment ? Il n'est pas au pays ? Il n'est pas au pays. Ok. Mais vous l'avez vu ? Il n'est pas au pays, Kabila. Non, mais lui, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, qu'il soit là, qu'il soit là. Dans tous les vins en Namibie, mais d'après le confrère, Bela Mboui, Kabila, assez bien en Namibie, et c'est là où là, c'est là où il aurait jugé bon de s'exiler et il aurait demandé d'après, Yves Mouyaki, tu étais hier, comme quoi, il aurait demandé cela veut dire qu'il a eu des informations, il a appelé Tchouwewe, il a appelé Ndoun, il a appelé X, Y, Ndaiwëlle, et tout contre fait, la conclusion, la FSC Kabila est n'importe qui, c'est une marionnette. C'est la conclusion. Donc là, je ne fais qu'une analyse logique, mais par exemple, sur le propos du chef de l'État. D'où Kabila sera aussi pour la dernière mort. Par ricochet, je pense que si nous sommes avec nous-mêmes, on doit maintenant élargir le procès, ouvrir un autre procès pour condamner l'artisan principal qui est Kabila. Parce que le Président a dit l'AFC, c'est Kabila, et le Président sa parole à force de Loire, Madame. Le Président, quand il parle, cela veut dire qu'il a vu Kinzo, il a vu Préministre, Chichwewe, tous ces paramètres l'ont bien filtré entre M. le Président à les dire que c'est Kabila. Et là, les Congolais sont en alerte qu'il est agresseux ou celui qui nous fait dépenser des millions pour la guerre. C'est Kabila, notre ancien Président sénateur à vie. Merci. Il s'allait vraiment en reçu. Je suivis la réaction du ministre de la Justice juste après le procès. Il y a une question qui lui a été posée par rapport à Kabila. Justement, il était un peu réservé quand il dit qu'un homme d'État ne peut pas se focaliser sur des personnes, sur le nom des personnes. On sent qu'il y avait un peu une réticence. Non, non, il n'y a pas réticence. Il y a deux niveaux de communication. Des chefs de l'État, tu venais de le dire, avec ces faisceaux d'informations, peuvent se permettre de dire quelque chose parce qu'il a l'information qui provient d'un peu partout. mais le ministre de la Justice ne peut pas s'hazarder d'avancer des choses parce qu'il n'est coupable que celui qui a été jugé par un tribunal normalement insitué et dont le résultat n'a pas fait par la suite l'objet de réjet Non, le chef de l'État a donné une opinion, a donné un point de vue. Mais encore, pour que cela devienne factuel, il faudrait que des enquêtes, il faudrait qu'un tribunal puisse l'établir un peu comme on l'a fait avec Nanga mais à contumance parce qu'il n'y a pas de contradictions, de contradictoires parce que Nanga n'est pas ici. Je voudrais saluer la célérité avec laquelle on a jugé Nanga. mais il y a tous ceux qui sont le porte-parole M23 Willy le nom m'échappe et tous les autres sont là. Pourquoi n'organiser le procès que contre Nanga ? Pourquoi seulement Nanga ? J'ai dit que c'était J'ai reconnu Non, il y a des États Nanga venait d'arriver. Mais tous les Congolais connus, identifiés tous ces hommes en armes sous les drapeaux qui ont traversé de l'autre côté. Pourquoi il n'y a jamais eu de procès avant ? On aimerait qu'il y ait une certaine suite, qu'il y ait une certaine logique dans la manière d'agir du gouvernement. C'est-à-dire que Nanga, oui, d'accord, parce qu'on doit décourager toutes les velléités de rébellion et autres, on est d'accord, on doit décourager tous ceux qui voudraient prendre des armes pour... Je recevais hier dans mon émission Rendez-vous des Kinois l'honorable Jean-Jacques Moutoil, que je salue en passant, qui a dit mais Nanga, de toute sa vie, on ne l'a jamais vu dans une entreprise militaire, et une armes et une armes qui ne s'est jamais rencontrée, comment aujourd'hui il peut devenir un chef des guerres ? Donc, pour tout ce que cela voudrait tout dire. Mais, tous ceux qui s'engagent, Maglo, Maglo Paloukou, on a partagé plein de plateaux avec lui, c'est quelqu'un qui a défendu la politique du gouvernement sur l'aspect culturel. On a été à l'expo 2020 à Dubaï avec lui, avec la ministre et de la culture où nous sommes allés vendre la République démocratique du Congo d'une certaine façon. Mais, que ce soit cette personne-là qui, aujourd'hui, se rébelle contre le même gouvernement, c'est-à-dire, ce n'est pas limpide, ce n'est pas clair, il n'y a pas de suite dans les idées. On aimerait qu'on puisse agir autrement qu'aujourd'hui s'il y a des soupçons contre une personne parce que, n'oubliez pas que dans cette même interview, le président a protégé la présomption d'innocence en disant qu'on a tellement accusé des gens, des gens comme des Batsili ici, Solectral, le ministre de Finance, Moutamba et tous les autres, ont été vilipendés, condamnés, traînés dans la boue par des magistrats, des journalistes qui se transforment en magistrats, en procureurs, condamnés, je ne sais pas à la seule de qui, je ne sais pas. mais ces gens-là, ce sont des pères de famille, ce sont des chefs d'entreprise, ils ont leur fierté, ils ont leur dignité. La présomption d'innocence est un principe sacro-saint en justice. Vous êtes censés être innocents jusqu'à ce qu'un jugement puisse établir votre, je dirais, culpabilité. si aujourd'hui nous sommes dans une république parce que nous sommes du bord du président de la république parce que le président de la république a jugé cela et vous vous levez pour commencer à insulter, à dire des choses, ce n'est pas un état des droits. Ce n'est pas un état des droits. Il faut rester dans cette logique-là. La personne qui parle a des éléments et elle est capable aujourd'hui de l'exhiber le moment venu. Mais vous, vous prenez une opinion, vous faites tout un développement, tout un raisonnement contre la dignité, contre l'honneur de quelqu'un, c'est criminel. C'est autant criminel qu'on a criminalisé la démarche de Nanga et c'est de la même façon qu'on doit criminaliser tous ceux qui sont en train d'insulter, de dire des faussetés sur les gens. Merci. Frédéric Chiyoyo, le ministre de la Justice a parlé de la coopération avec les pays voisins pour l'extradition de ces personnes qui ont été condamnées. Mais lorsqu'on voit là où au Kenya, là où Nanga s'est retrouvé la réaction du Kenya, non, c'est un pays démocratique. C'est comme ça sa réaction. Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment espérer une coopération avec ces pays pour extrader ces personnes ? Maintenant, tout dépend de la coopération avec ces pays-là. Vous avez vu que le président a été clair en disant que le président Oumou, le président de la Turquie là, avait initié l'aérobie, malheureusement. C'est lui qui est arrivé, M. William Samuel Routo, a pris pour faire cause pour Kagame. Donc, je pense que là, avec le grénien, ce sera un peu difficile. Mais maintenant, vous savez... La Belgique, où se trouve Jean-Jacques Mamba, est-ce que... Mamba sera que oui, il s'est restrujé ici, il s'est rare à être appelé, il s'est extravé. qu'il fasse comme Djongo pour se trouver un asile au niveau de la Belgique parce que Djongo, c'est son corps aujourd'hui. Donc, maintenant que vous le voulez Mamba ou pas, au moins, Mamba là où il est, votre ACDG, le CTV, c'est que sa maison a malé macérate sous séquestre de ce matin. Mais il n'y a pas que ça, vous êtes... Mais là, tous ces guerres, tous ces guerres identifiés à son nom... Encore que ça soit identifié à son nom. À son nom, ces guerres sous séquestre et scellés et mis dans le patrimoine de l'État. Alors, maintenant, ce qui s'est fait, c'est la coercition. C'est-à-dire, même si on n'obtient pas le but visé, mais au moins, c'est pour décourager les gens à ne plus emprunter ce chemin-là de la trahison. Donc, aujourd'hui, on va lancer un monde d'arrêt contre toutes ces personnalités des pays avec le fond de la coopération. Je pense qu'ils s'y ont contraint, comme on a fait avec M. Kouba, avec la Tanzanie, Kouba qui est l'assistante de Nanga, qui est ici, à la Cour militaire à Lolo, que j'ai vu hier. Donc, c'est possible qu'on a fait avec la Tanzanie. On a pris Kouba de là où il était, on l'a ramené ici et Kouba et il jugeait ici. Donc, c'est possible. On va aussi prendre Nanga. Nanga, il y a des séries qui se réunissent pour trouver des voisins moyens comment percer et attraper Nanga, le ramener ici. Il ne fallait pas-t-il commencer par là, le cueillir, qu'il soit présent lui-même au procès. On aurait dû le faire en amont. On a lancé le veto sur Man n'a pas répondu parce qu'on allait venir comparer parce que il n'est pas venu on ne s'enviendrait pas et maintenant que la condamnation est réelle, maintenant la force reste à l'État et l'État va mettre tous les moyens en jeu et qu'on ne le veuille pas la force reste à l'État on finira par avoir Nanga et le condamner et subir sa sentence qui doit purger de son vivant. Nuance, nuance madame. Parce que moi je pense que l'objectif ici on ne doit pas faire une fixation sur des personnes. L'objectif ici ce n'est pas condamner Nanga l'objectif ici c'est de chasser le force d'occupation. Mettre fin à la guerre. Mettre fin à la guerre. On a condamné on voudrait j'ai comme l'impression de faire un détournement j'étais le projecteur sur Nanga oublier que il y a des pans entiers de nos territoires qui sont encore entrés le main sans le foge des agresseurs des occupants et que rien ne s'est fait. pourquoi on n'ententerait pas un procès contre Kagame ? J'ai entendu la première ministre qui milite pour l'institution d'un tribunal international sur la RDC mais faisons-le ! Nanga c'est le menu frétain ! Cette crise a commencé avant que Nanga ne prenne les armées. Arrêtez de nous distraire ! le vrai problème est que nos territoires sont occupés et ces gens-là sont instrumentalisés et guionnés par le Rwanda et que nous on fait comme si tout était normal avec le processus de 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 réalisent même cette occupation avec un cessez d'effet qui voudrait que certains restent dans leur coin et que le fard de ces côtés ici mais on est entré là de matérialiser l'occupation le vrai problème est d'ailleurs on a condamné Nanga oui c'est bon mais passe-t-on à autre chose on en a apporté le roulain on en a apporté la mayonnaise à la d'accord on en a parlé on en a parlé on en a congolisé l'agression on l'a dit on l'a dit on l'a reconnu c'est très vrai mais la problématique aujourd'hui c'est comment récupérer le Congo dans son entièreté comment faire partir les gens comme il y a un front militaire qui s'est ouvert qui s'est ouvert il y a le front médiatique qui existe c'est déjà le front judiciaire mais allons-y jusqu'au bout et pourquoi on ne parle pas de la responsabilité de l'Ouganda pourquoi l'Ouganda semble-t-il être le bon élève alors que le territoire occupé est alimenté par l'axe Ouganda et Bunagana alors ne faisons pas la politique d'Autriche soyons-nous-mêmes qu'est-ce que nous voulons nous voulons la paix ou nous voulons l'amitié et si nous voulons la paix appliquons la même rigueur à tout le monde que ça soit le Rwanda et le Gwanda doit être excité dans cette affaire-là il ne peut pas être jugé parti on condamne le Kenyan oui qui souffre le chaud et le froid le Rwanda mais la responsabilité de l'Ouganda et je pense qu'elle est centrale elle est déterminante si l'Ouganda arrêtez et fermez ses frontières à ces gens-là je pense que le fard d'essai regagnerait beaucoup de terrain on doit être cohérent on doit être cohérent dans notre politique faire des choses de manière à ce que nous ayons des résultats au lieu de nous focaliser de faire fixation sur des menus frétins des gens qui ne représentent absolument rien il a dit qu'on somme tamba a dit qu'il va saisir la CPI pour le roi le roi pour le traquer là aussi vous voyez comment la suite est-ce que la CPI va vraiment je ne sais pas si le Rwanda ratifie le statut de Rome je ne sais pas je ne pense pas je ne pense pas je dois me renseigner sur Google si le Rwanda ratifie le statut de Rome mais comme comme l'autre comme vous savez notre ancien président Demba l'état de la CPI parce que l'RDC avait acté l'RDC avait de la coopération avec l'instance judiciaire de ces pays maintenant Moutamba elle a un avocat de formation et de carrière je pense qu'il doit avoir des éléments à sa position qui lui permettent d'avoir une lumière par rapport à cette démarche vu son aboutissement si cela sera possible je pense que ici il est question d'hausser les dons il est question de montrer l'opinion mondiale que nous avons un voisin qui est très belliqueux qui n'a que des vérités expansives de vouloir occuper nos terres pour alimenter son économie les Rwanda tout le monde sait qu'il n'a pas des comptes il n'a pas des ressources qu'il vend à ses partenaires tout son partage de pillage de nos ressources du sol du sol en profitant de l'occupation des terres avec une rébellion voilée estampillée avec la valeur aujourd'hui Kabila comme a dit le président donc aujourd'hui Nara profite et moi je me demande monsieur le général Tchouwe sommes-nous incapables de l'arrêter une bombe ne fût-ce que à un exemple qui est en rwandais au Kigali mais pour une fois c'est le mot de l'histoire parce qu'on occupe depuis des décennies est-ce qu'on n'est pas en mesure dès le risque nous n'avons pas une munition capable c'est le qu'il y a à consulter l'état s'il va inspirer son successeur est-ce qu'un moyen n'est-ce qu'un jour qu'on voulait attendre qu'on a une bombe à Kigali ou dans un territoire voisin de Gissé l'univers côté Rwanda est-ce impossible qu'un jour de Goma on lance une bombe en direction de Kigali comme ça au moins la responsabilité mais quand même parce que chez nous ils sont là d'après Lucha qui a fait monétrie hier nous n'occupons pas d'un le roi n'occupe de notre 101 village à RDC 1009 village qui s'occupe est-ce que nous sinon aussi on pensait un matin une bombe Kigali ce ne sera pas le fait ce que je suis plutôt qu'il viole le cessez le feu déjà il y a la société c'est non il y a eu une crise humanitaire qui est dans la règle avec Kigali mais c'est le fait il faut toujours hier ils ont besoin de faire un territoire et nous c'est comme si comme le souhait c'est très stratégique réplique on peut y répliquer on peut y réplier réplier mais jamais on avance depuis la guerre a commencé merci Frédéric c'est un peu de courage mais je pense que nous avons cette ferveur cette volonté dans le coup d'avec ses voisins bénéficiaient notre décision de justice nous avons tout courant le temps c'est l'affaire de force du progrès nous sommes là nous sommes là force du progrès où on a condamné 17 personnes 47 si je n'ai m'abuse ont été acquittés qu'est-ce que vous pensez de cette décision je pense d'abord que ce qui est beaucoup plus important pour le pays le Rwanda n'a pas ratifié les statuts de Rome mais il y a eu je crois Bousco Tangal là où quelqu'un qui a été arrêté et puis c'est dit rwandais il a été jugé oui le pays ne peut pas coopérer avec la CPI mais si vous vous rendez coupable des crimes contre l'humanité on vous jugera on vous jugera on peut vous accuser aujourd'hui après demain après demain mais un jour viendra parce que ces crimes sont imprescriptibles donc même après 100 ans on pourra vous avoir pour vous juger vous personnellement même si votre pays ne collabore pas mais sur ces régimes qui seraient là par rapport aux guerres de six jours à Kisangani l'Ouganda a été jugé et condamné et qu'il devait payer des dommages il a commencé mais il a arrêté à un certain moment le Rwanda a refusé de reconnaître l'autorité de ces tribunaux donc le Rwanda a des dossiers avec nous c'est pas seulement sur ces fronts là des guerres mais même sur le front judiciaire un jour ils finiront par payer le Rwanda aujourd'hui est le premier producteur de coltan alors qu'il n'en est pas producteur premier vendeur de coltan alors qu'il n'en est pas donc il est passé des 40 000 des 40 à 2 000 tonnes des 40 à 2 000 tonnes de production de coltan de vente de coltan et sous la barbe de la communauté internationale de l'Union Européenne de toute l'organisation du commerce alors c'est de l'hypothésie voilà c'est la question le deuxième sujet oui je pense que enfin c'est une bonne chose que l'état puisse être établi dans ses droits vous savez que du côté des grammaliques là-bas à l'ozone c'était des anciens combattants il y avait un quartier général de force du progrès qui arrêtait même des policiers qui arrêtait qui jugeait qui percevait des taxes le force du progrès c'est je pense que c'est une structure d'un grand parti des policiers avec je dis policiers je parle des policiers mais allez-y la cité boudouin le général est là posé la question c'est ce qui s'est passé je pense que ce qui s'est fait là c'est ce qui devait être fait depuis très longtemps parce qu'au jour d'aujourd'hui si toutes les générations les organisations des jeunesses des partis politiques commençaient à agir de cette façon-là qu'elles deviendraient les pays on ne peut pas accorder un régime de faveur à certaines personnes sous les labels qui appartiennent à un parti parce que moi j'ai entendu les chefs de l'état prendre distance par rapport condamner les agissements des forces et des progrès dans son interview avec le confrère c'est-à-dire qu'un parti qui se veut classique moderne avant-gardiste c'est parce que l'UDPS a vu des choses que d'autres partis n'ont pas vu en avance puissent voir son honneur suyer par des gens on revient à la même à la tête du départ des gens qui ne se retrouvent pas des aigris des gens qui ne voudraient pas voir la tête des cabouillards mais je pense qu'au sein de ces partis il y a des structures pour discuter il n'y a pas un parti qui discute comme l'UDPS j'en connais pas deux où la parole est libérée à une façon qu'on peut même interpeller les chefs de l'État merci mais pardon on dit aujourd'hui assister à cela et que le responsable de ce parti laisse faire je pense qu'on s'est rendu coupable de l'infraction des déshonneurs envers ce parti et des militants même au niveau du parti politique qu'on puisse prendre des dispositions ils ont été condamnés condamnés à mort mais dans le procès nous avons tout suivi ils ont dit qu'ils étaient appelés par quelqu'un par rapport à cette affaire des guerrissements un conflit foncier et la personne qui les avait appelés lui on ne l'a pas touché je pense que c'est un peu trop fort comme sentence je pense que c'est un peu trop dur comme punition qu'on est là à mort parce qu'on s'y bat l'un grand tour il a tué qui ? comme l'un par exemple il ne l'a pas tué c'est un homme qui sent le vandalisme dans des casses oui il peut moins être des emprisonnés le mettre en prison le corriger mais à mort c'est un peu trop comme sentence et puis ils disent qu'on a été appelé par M. Kamoul Inter l'homme qui se dissiplique de l'appartement avec le sujet juif là loin de Gênes Jussef Kabin je pense qu'il y a un moyen de le trouver parce que les sentences sont un peu adaptées mais c'est trop fort qu'on est en amour quelqu'un parce que c'est un voyou parce que il a brûlé sur la route parce qu'il a cassé mûr je pense il y a moins de les rééduquer je pense ils vont ils vont ils auront un appel et on pourra peut-être révoir un peu la peine c'est un peu trop dur quand même merci un jeu de courage le compétent de force de progrès c'est des gens qui savent un peu la terreur tu as vu il y a eu deux jours on sait pour Kaboul il y a un peu du palais du peuple j'ai compris il y a un ami d'ailleurs qui était à compter de cette meute là contre la bande à Kabouya on a cassé les vitres alors que le parlement est violable non là c'est pas le problème de l'IDP ça c'est pas toujours comme ça depuis longtemps et puis on gère ça c'est quoi l'IDP moi je comprends il y a des frustrations les gens ont fait 5 ans 1er mandat ils n'ont pas de boulot ils n'ont pas de travail entre temps ils voient certains rouler avec de grosses moulures des grosses jupes eux sont toujours là cabrés sans le lendemain c'est le lendemain meilleur prometteur alors ils se disent mais non on me dit mais parce que alors il y a moyen de créer un cas de consultation entre eux voilà parce qu'eux ils disent que le voilà Kabouya quand il fait ses listes il met les siens ces gens à lui ça arrive de prouver mais il y a moyen d'essayer sur une table cher frère bon nous pensons que voilà il y a un autre cadre des gens comme a dit Paul Chulumbou qui a des scénationaux qui n'ont pas de boulot tout ça mais il y a moyen de le dire en famille est-ce que c'est beau qu'on sache que tel n'aime pas tel x n'aime pas y c'est pas bien même on peut perdre il y a des gens que je connais par des 8 on n'a pas eu de boulot mon japonais beaucoup des cadres des gens structurés intelligents mais tu as fait 18 ans avec un capitaine sans boulot sans de menager son art puisque une épaisse un parti de masse c'est des milieux des combattants je ne crois pas qu'on aura tout le monde encore qui font ça aussi les qualités requises et aussi le profil pour penser à être premier à responsabilité donc c'est un débat qu'on doit trouver un cadre entre eux comme de grandes personnes et de trouver des réponses à des frustrations là et je crois que ces problèmes de l'UDP c'est ce qui se retrouve aussi au Sénat avec bon au Sénat j'ai vu quand même comme il vient de m'envoyer un texte là pendant qu'on s'est monsieur Médic il a convoqué tous les chefs de partis politiques et régroupements et il y a au moins un sénateur parce qu'il y a des gens qui ont des objets de mesurer si tu as été un parti politique aucun électeur tu veux être un président du Sénat l'UDP est un parti phare au niveau il faut souligner qu'il y a eu deux communiqués de l'UDP qu'on t'assure un signé par Augustin Kabouya l'autre est signé par une autre personne j'ai oublié le nom là c'est un communiqué signé sous le label de l'Union sacrée et Kabouya il y a un signe un tel coordonnateur le communiqué là il dit c'est si cher président des partis politiques il y a au moins un sénateur il vous invite aujourd'hui à son droit privé pour une réunion afin de finaliser le ticket donc c'est l'UDP parce qu'il bloque l'élection du Sénat qui a été encore réportée non pas qu'il bloque parce qu'il n'a pas ils ne trouvent pas un constitution je pense que je ne suis pas pour l'UDP ou contre l'UDP mais au niveau du Sénat aujourd'hui la configuration telle que l'UDP est en bonne position en termes des nombres des sénateurs l'UDP à elle seule a au moins 50 sénateurs y compris sa mosaïque 47 ou 48 t'as mieux donc il n'y a pas un parti qui l'égale en termes des nombres des électeurs des sénateurs mais ils ne se tentent pas parce que par exemple la présidente du Sénat on voit Jean-Michel Samaloukonde Jonas Moukambou Idrissa Fanny non non Moukambou 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 il serait de bon la loi que les gens se mettent autour du table et dégagent les conseillers à défaut aller au primaire comme au niveau de l'Assemblée avec un maire on avait un maire et puis le meilleur l'avait emporté bon maintenant que en principe l'UDP à tant que parti phare au niveau du Sénat il a droit à ce poste de président mais ça m'estime que c'est le cas mais mettons je pense qu'on doit récompenser les forces politiques par rapport aux résultats électoraux quand tu vois la cartographie électorale le gant Katanga donc Katanga le alaba la tanga confondu n'ont donné que 16% de Tshiseguedi à l'électorat alors que le quateur Aradbeemba ont donné un fois-ci 90% de voix Kassai Kassai Équateur Sule Kivu Concentral et le catalogue 16% et moi j'étais le seul qui avait KVD à Kabouya je pense il est mieux de penser à un monsieur Bokechu Jacques-Claude un monsieur intelligent qui a étudié au Canada il était au PNUD il était conseiller chez Nicolas Kasset là-bas un homme hyper intéressant c'était lui le cerveau de Nicolas Kassadi un stadeur jeune je pense je pense qu'on aurait dû jeter le dévoué sur lui mais malheureusement l'ancienneté a joué en faveur de Idrissa Afani il est de l'épointeur il est de Maniema de Maniema bon malheureusement d'après certains trucs que j'ai lu comme quoi il n'aurait pas bonne moralité il aurait violé une fille là-bas au Maniema il aurait été il aurait tenté la vie de quelqu'un le Maniema dans la campagne bon ça c'est le querelle des policiers entre eux mais il est il est de peste je pense que savoir où on est aurait fait faire mieux d'adhérer d'accéder à ce monde bon le président est rentré il n'était pas là-bas c'est ces bourras là je vois que Kabouya a appelé les gens sûrement que ça avait d'en haut de l'EUIA pour les inviter à trouver dégager un consensus et avoir c'est pas intéressant vous avez tout le temps la candidature de président vous avez Kalala vous avez vous avez Bouya et puis les gens de la même de même famille politique et à l'Union Sacrée c'est pas beau comment on n'arrive pas à dégager un consensus quant à ceux et ben voilà on part de report en report pour l'élection du bureau définitif du Sénat votre question madame nous donne l'occasion de nous demander sur le fonctionnement de l'Union Sacrée aujourd'hui l'Union Sacrée est censée être une machine qui pilote en tout cas qui accompagne la politique du pays parce que l'Union Sacrée est censée être cette machine qui a accompagné la réussite et le succès du chef de l'état 73% et que devait être le gardien de temple et que l'Union Sacrée devait se démarquer par une certaine discipline parce que c'est une mosaïque des partis politiques et que tout le monde ne peut pas être pris il y a des discussions qui devaient se faire je pense en aparté mais pendant 2-3 jours tout au plus on trouve des consensus ce qu'on voit là ces discussions là c'est même l'état d'esprit je peux me permettre de dire ainsi de l'Union Sacrée c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente il n'y a pas de coordination il n'y a pas de collaboration quand ça m'a dit que j'ai été que bon le chef d'état m'a fait une promesse sinon c'est ce qui se raconte quand Idruss a dit je suis candidat d'élu 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 quand le patriarche se dit bon moi je je viens là dans 3 ans quand même quand même quand même dans 3 ans quand même qu'est-ce qui interdirait qu'est-ce qui interdirait à un homme de 93 ans de postuler et permettre à un jeune de 20 ans qui dit que quand on est jeune on a la capacité on a vu cette jeunesse ici à l'oeuvre on a vu la jeunesse à l'oeuvre on voit comment le manque d'expérience est tenté de tuer l'administration de ces pays on voit dans des réunions avec des jeunes qui sont qui préfèrent aller faire du shopping au lieu d'assister dans des conférences arrêtez avec cette affaire là nous avons besoin de ces vieux là hein mais c'est comme Moukamba on peut aujourd'hui c'est une bibliothèque tous les politiciens devraient aller écouter Moukamba devraient aller écouter Bemba et tous les autres qui sont encore en vie un peu de respect ce n'est pas parce qu'on est en train de compétire autour d'un poste c'est que automatiquement non quand on est président on ne fait pas tout vous avez un staff vous avez un bureau vous avez besoin de respectabilité repensez un peu au sénat de Bemba qui a critiqué le sénat de Bemba Kengo Bemba qui a critiqué le sénat le sénat de Kengo c'est le meilleur sénat discipliné la prise de parole ordonnée vous voulez sortir on vous arrête la parole on vous rappelle mais il n'avait pas 93 ans non non ce n'est pas question de 93 ans il n'y a pas si le patrèche Moukamba c'est sans capable de postuler laissez-le ces pays a encore besoin de l'expérience de ces gens là la jeunesse la jeunesse on a vu la force du progrès ce sont des jeunes qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau non nous avons besoin de gens qui pourront à un certain moment tempérer les ardeurs de la jeunesse accompagner cette jeunesse il ne nous reste peut-être pas beaucoup de temps je ne suis pas en train de les chasser mais moi j'aimerais que le pays nous sommes entrés dans une culture d'iconoclase mais on ne reconnait pas ceux qui ont fait quelque chose les gens qui ont apporté des choses on pense que nous sommes des générations spontanées tout s'est fait maintenant tout s'est créé maintenant non 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 il y a des gens qui ont fait ce que nous faisons ici nous parlons devant le micro il y a des kibambi des kikiki des kweb des gens qui l'ont fait avec nous vers qui nous devons aller avec beaucoup beaucoup de respect alors moi je pense que si ça c'est un point de vue personnel il y a quelqu'un qui peut conduire ces scénats là au regard de tout ce que nous voyons le vieux Moukamba peut faire l'affaire il a traversé les temps attention avec l'expérience de Kizenga il s'est confond Kizenga a passé tout son temps excusez-moi donc je ne veux pas manquer du respect aux patriarches en exil Moukamba a travaillé ici Moukamba a accompagné ces pays avant 60 à 5 à 9 il était là à la table ronde Moukamba a trouvé ici il a vécu tout ce qu'il a vécu il a été avec Kabila il est maintenant avec Kizenga je pense que son parcours son parcours appelle au respect je ne suis pas quelqu'un qui soit proche de lui et puis Moukamba aujourd'hui nous a donné l'occasion de voir que le Congo peut être un il s'est fait lire pas chez lui au Kassai en Équateur merci Moukamba avait déjà dit qu'en tout cas qu'il a reçu l'aventure en 95 ans il est dans 3 ans donc attendez-vous dans 2 ans il y aura de vos bureaux aussi il passe aujourd'hui comme déjà dans 5 ans j'arrête tout c'est l'exil parce que je remis président du Sénat dans 2 ans il passe à l'autre bureau voilà Kiosque est fini déjà Kiosque est fini déjà on a commencé à arrêter on a commencé à arrêter il faut dire à Moukamba d'arrêter aussi de respecter l'heure quoi parce que voilà merci merci Sainte-Séka merci Frédéric Chuyo merci madame merci à vous fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque merci à l'équipe technique Georges Di Venguet Marité Godot Junior Cassanda Christian Banjolo je l'ai dit c'est réporté c'est plus samedi c'est réporté je l'ai annoncé au début merci alors merci au coach Doudou Montiri madame et monsieur je vous retrouve lundi avec le même plaisir bon début de week-end à tous on va C'est parti.